Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, nous aimerions vous parler d'un service génial. Est-ce que vous saviez que vous pouviez vous former gratuitement à des sujets aussi divers que la pâtisserie ou le code ? Ou la poterie ! Et pour cela, il vous suffit juste de vous connecter à encore un podcast tech pour le CPF gratuit, ceci n'est pas sur nanaranaque.com. Bon, évidemment, on rigole, humour, humour. Mais par contre, on va bien vous parler du CPF aujourd'hui, parce que ce service utilise le nouveau service d'identité numérique sécurisé français. Et ça, c'est du sérieux. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va ? Ça va et toi Rémi ? Bah écoute, nickel, nickel, nickel. Ravi de ne pas parler, de ne pas me faire arnaquer aujourd'hui par un SMS ou un appel. Exactement, et puis voilà, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui change là-dedans, où sont les nouveautés, parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal d'arnaques CPF ces dernières années. Et bien entendu, on ne va pas parler que de CPF, on va vraiment parler du système qui permet de s'authentifier et qui sert à plein d'autres services. C'était un peu notre accroche, le CPF. Mais avant ça, on voudrait... Eh ouais, qu'est-ce qu'on fait avant ? Qu'est-ce qu'on fait avant le CPF ? On nous remercie ! Merci, merci de nous être goûtés, toujours plus, c'est génial. Ouais, c'est top, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, parce que ça nous aide pour être découverts. Et vous pouvez aussi partager l'épisode facilement à tous vos amis, ennemis, collègues, familles, etc. Exact, et puis vous pouvez aussi, si vous avez un commentaire sur l'épisode, directement depuis les notes de l'émission, nous laisser un petit, petite note audio pour partager un petit peu votre avis, ce que vous avez trouvé bien ou pas bien, ou éventuellement des arguments qu'on n'aurait pas avancés. Donc ça, on est toujours preneur de ce genre de feedback. Et puis voilà, le format audio, c'est plutôt cool. Donc, go ! Exactement. Du coup, de quoi on parle aujourd'hui, Rémi ? Alors, du CPF et surtout d'un nouveau service d'identité numérique de l'État français, que j'ai remarqué complètement par hasard, en fait, et en faisant les recherches pour préparer cet épisode, le sujet est complètement... Enfin, je ne sais pas si c'est l'État, ce service IDNUM, qui est très nul en communication, ou s'ils prennent beaucoup de retard sur le projet et du coup, ils ne s'en vendent pas trop, mais c'était assez chaud de trouver des informations. Bref, j'ai quand même réussi. En fait, avant, si vous vous utilisez régulièrement, si vous payez vos impôts, si vous vous connectez à l'assurance maladie, je pense à Pôle emploi, etc., vous pouvez utiliser France Connect, un petit bouton qui vous permet en fait de vous loguer à, je crois que c'est 1500, plus de 1500 services liés à l'État de plus ou de loin, mais aussi des régions, certaines villes, et sans avoir à créer un nouvel identifiant. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, moi, je l'utilise pour... le CPF, par exemple, j'utilise mes codes pour me connecter aux impôts, pour me connecter au CPF. Donc, c'est pratique, ça évite d'avoir plein de trucs. Mais, du coup, alors, suite, je ne sais plus pourquoi, si je voulais voir si je pouvais faire une formation, je me suis connecté à mon CPF, et là, j'ai vu qu'on ne pouvait plus se connecter via France Connect, mais il y avait un... une pub pour France Connect Plus. Et notamment... C'est nouveau, du coup, ça, Rémi ? C'est nouveau, en fait, c'est une évolution de France Connect, et pour l'instant, c'est surtout l'application de La Poste qui s'appelle l'identité numérique, dont je suis sûr que tu es un gros fan parce que tu nous avais parlé de... Digipost. Alors, c'est lié à Digiposte, c'est leur service de sécurité numérique qui édite cette application. Et donc, simplement, comment ça marche ? Donc, on télécharge l'application, donc celle de La Poste, on vous mettra tous les liens dans les descriptions, ça s'appelle identité numérique par La Poste ou by La Poste, je ne sais plus. On enregistre son nom, son prénom, son adresse, son numéro de tel, et ensuite, il y a deux éléments qui sont vérifiés. Le premier, le SMS, vous allez recevoir un SMS pour montrer que c'est bien le numéro que vous avez mis, et ensuite, pièce d'identité, parce que c'est quand même un truc sérieux. Pièce d'identité, donc soit, ce que je n'ai passé, vous pouvez vous déplacer à La Poste, et à La Poste, en fait, c'est eux qui vont dire, ah bah oui, c'est bon, c'est bien vous sur la carte d'identité, et donc validez l'application. Soit, via un courrier électronique avec accusé de réception, forcément, c'est La Poste. Et suite à ça, en fait, vous attendez 24 heures, et vous allez vous contrôler en ligne avec une webcam, en fait. Donc, vous montrez votre pièce d'identité arrière et devant à la caméra, vous montrez votre tête, et ça va être validé. Vous recevez un code, et tac, ça y est, vous avez accès à cette application pour notamment utiliser CPF, mais c'est valide aussi pour tous les autres services qui étaient, enfin, qui sont toujours utilisables via France Connect, genre les impôts, le service Ant, le service pour les cartes grises, vérifier vos points, l'assurance retraite aussi. Les impôts aussi. Et donc, ça sert à vérifier son identité. Et l'avantage, c'est que c'est plus sécurisé, là, par exemple, pour me connecter aujourd'hui à mes impôts, j'entre mon login et mon mot de passe. Si quelqu'un arrive à les trouver, il peut se connecter à ma place. Alors après, s'il veut payer les impôts à ma place, écoutez, on peut s'arranger. Voilà, on peut faire une exception sur la sécurité. Mais donc, jusque-là, France Connect, que peut-être que vous connaissez, j'espère, a 41 millions d'utilisateurs, ce qui est, voilà, c'est assez fou. Mais leur secret, c'est qu'ils ont été énormément boostés par la crise du Covid, parce qu'en fait, on en avait besoin pour récupérer l'attestation vaccinale sur le site de l'assurance maladie. Hé, technique de gross marketing, voilà. Tu balances une pandémie mondiale et ensuite, ton application... Et là, tu récupères une base client de fou, quoi. Exactement. Hyper compliqué. Ouais. Et actuellement, ben voilà, donc, on peut se connecter à plus de 1500 services. J'en ai noté quelques-uns, mais j'ai découvert aussi que, par exemple, je crois qu'il y a certaines métropoles, genre Lyon ou Toulouse, Paris, forcément, sur lesquelles on peut utiliser France Connect pour se connecter. Donc, c'est vraiment utilisé partout et c'est pratique parce que ça évite d'avoir un compte par service. Et ça, c'est quand même pénible. Et puis, j'imagine que pour une métropole, si tu veux, qui nécessiterait de se connecter, ça nécessite de développer un système d'authentification sécurisé, etc. Alors que potentiellement, si tu t'adoses sur France Connect, quelque part, toute la sécurité qui est portée par la connexion, tu sais qu'elle est correctement gérée vu que c'est le même site qui va gérer les impôts, etc. Donc, du coup, tu peux t'adosser à ça, c'est sécurisant. Ça évite aussi à tes utilisateurs de créer un nouveau login mot de passe dédié. En fait, ça n'a que des avantages, cette histoire. Pour le coup, ça a beaucoup d'avantages et surtout, ça évite les usurpations d'identité qui sont un fléau incroyable et qui, je pense, va encore exploser. Et j'ai quelques chiffres, là, j'ai trouvé que les pertes liées à la fraude au paiement en ligne dépasseront les 206 milliards de dollars cumulés entre 2021 et 2025 d'après une étude de Juniper Recherche. Et il souligne dans cette étude que la hausse va notamment être poussée par l'usurpation d'identité. Donc, le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, pour l'instant, deux utilisations sur mon CPF. Donc, voilà, en fait, juste vous cliquez sur vous connecter, vous allez avoir sur votre application mobile une petite notification que vous validez. C'est un peu comme, alors, je ne sais pas si sur ta banque, moi, sur ma banque, pour certaines transactions, par exemple, on va devoir valider par l'application de la banque. C'est exactement le même système, en fait. C'est pour permettre d'être sûr que, de rajouter une course de sécurité supplémentaire, en fait, au processus. C'est une double authentification, en fait. Ouais, exactement. C'est une double authentification. Tout à fait. Et truc assez incroyable, c'est qu'on peut aussi aller en guichet de poste pour retirer ces colissimo outils. Novateur. Alors, attends, on peut... T'arrives ? Et plutôt que de montrer, en fait, ta carte d'identité, tu montres le QR code à un agent. Bon, ce n'est pas le cas d'usage le plus fou. Et je n'ai pas essayé. Ouais. Ouais, parce que montrer un QR code pour récupérer un colis, moi, c'est ce que je fais à peu près partout. Voilà. Non, parce que normalement, tu dois montrer ta carte, mais sauf sur les guichets automatiques où tu usas un QR code. Donc bon, ça, c'est tes gadgets. Tous les points relais. Ouais, ok, d'accord. Pour la blague, exactement. Ok. Déjà que tu puisses récupérer ton colis, c'est le QR code. C'est pas mal. Et le problème, c'est que j'ai voulu tester ça quand j'ai préparé l'épisode et c'était le jour où je changeais d'opérateur télécom. Et du coup, je n'avais pas d'SMS et donc, je n'ai pas pu me connecter. Donc, premier cas problématique, c'est que des fois, et notamment sur la banque, on peut, ils nous offrent deux systèmes pour valider. Soit on valide via l'application, soit on peut recevoir un code par SMS ou email. Et donc là, ça serait pas mal qu'ils rajoutent au moins l'email parce que c'est vrai que c'est un peu, ben voilà, t'es un peu dans le caca. Bon, alors ça arrive pas souvent, mais bon, c'est un peu gênant. Non, et puis moi, je sais pas toi, mais moi, quand je vais à l'étranger, j'ai souvent des problèmes pour recevoir les SMS. Je sais pas pourquoi. Et du coup, vraiment, je sais pas pourquoi. Et du coup, ben dès que j'ai un truc qui nécessite une authentification par code SMS, ben ça ne marche pas. Ah, c'est fichu. Alors qu'une authentification par Internet ou via l'app, ça c'est, ou par mail, ça, ça marche partout quoi. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Donc j'espère que ça va évoluer. Malheureusement, j'ai pas réussi, j'ai fouillé, j'ai fouillé tous les sites des ministères, etc. pour avoir un petit peu le plan de cette application. Mais sans succès, je pense qu'ils bâtissent vraiment le projet et ils essayent surtout de rajouter, de mettre dans le bateau, j'allais dire on-border en anglais, mais du coup, voilà, mettre dans le bateau pour parler français, le maximum de services, de collectivités territoriales, etc. le maximum de gens en fait, d'organismes qui puissent utiliser ce service pour montrer que vraiment c'est pratique et augmenter la sécurité. Donc en fait, juste que je comprenne bien, au début, moi France Connect, je crois, je ne me suis pas créé un compte spécifiquement, j'avais déjà un compte de la sécu ou un truc comme ça ou des impôts. Ça suffit. Et l'intérêt, c'est que tu pouvais te plugger à différents services avec le compte d'un autre service de l'État. Ouais. Donc ce que tu dis, c'est qu'avec France Connect Plus, on passe un niveau au-dessus puisqu'en fait, ça va remplacer même, si j'ai bien compris, les identifiants historiques de ces services. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que là, pour le coup, sauf si tu passais par la poste, mais du coup, tu utilises ton compte, donc ça se trouve, ton compte d'OkaPost, tu dois pouvoir, ça se trouve, c'est un compte identité numérique par la poste, peut-être, à tester. Si tu veux aller voir ton CPF, tu peux voir si ça marche pour ça. Je vais vérifier. Ouais. Et donc pour l'instant, il y a deux applications, identité numérique par la poste, qui est la principale et qui marche quasiment partout. Et l'autre, c'est Mobile Connect et moi, de l'entreprise Breton Ariadnext et elle ne fonctionne que pour les utilisateurs d'Orange. Voilà, bon, c'est un peu limité et surtout, c'est tout. Et c'est tout parce qu'en fait, ça vient du fait que pour l'instant, les entreprises n'ont pas vraiment d'intérêt à créer ce genre de service parce que bon, c'est quand même super complexe à créer si vous n'êtes pas déjà dans le milieu parce que c'est la sécurité des citoyens, c'est les services de l'État, donc il faut faire communiquer tout ça, il faut monter vraiment patte blanche pour être certifié, pour avoir le droit de proposer ce genre de service. Alors la poste, c'est normal parce que c'est quand même très lié à l'État et surtout qu'ils ont leur propre service de vérification d'identité et de... Docapost notamment, c'est quand même axé sur la sécurité, sur le contrôle de... Est-ce que c'est bien Greg qui se connecte à son compte ou pas ? Et Arianext, en fait, c'est une entreprise qui travaille dans la vérification d'identité à distance et ils ont des clients dans la banque. Donc forcément, pour eux, c'était plutôt un outil intéressant à développer pour bâtir leur image, proposer des services et être plus connu avec des gens. mais j'espère que ça va bouger dans les prochaines années et qu'il y aura des vrais cas d'usage en fait pour que les entreprises viennent à ça parce qu'en fait, le risque et c'est ce qui risque d'arriver, c'est que Apple déjà propose d'avoir des permis de conduit numérisés dans certains états. Alors, je crois que ce n'est pas tous les États-Unis mais dans certains états des États-Unis. Vous n'avez plus besoin de vous promener avec votre carte physique ou juste vous montrer votre iPhone et c'est bon, c'est validé. Il y a Samsung qui travaille dessus, qui a sorti, alors je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas, je n'ai pas trouvé d'annonce pour la disponibilité en France ou même en Europe d'ailleurs. Même s'ils ont les capacités techniques et la solution, ça n'a pas été validé. Il faut avoir aussi tous les partenariats et toutes les autorisations pour déployer un service comme ça. Exactement. En pays par pays, voire état par état. Alors, et justement, pour l'Europe, ça serait plutôt Europe par Europe et c'est ça qui est bien parce qu'en 2014, il y a une réglementation européenne qui est sortie qui s'appelle EIDAS pour, 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 alors je ne sais plus ce que ça veut dire mais ça doit être I, en gros, ce qu'elle sert, c'est qu'elle fournit un cadre commun à tous les acteurs européens pour les interactions numériques liées aux transactions et à l'identification des personnes, des organismes. en gros, ça donne un cadre pour identifier électroniquement les citoyens et les authentifier en fait que c'est bien eux. Et en 2021, dans la continuité de cette réglementation, il y a un cadre européen qui est en cours pour l'identité numérique au global. l'idée, c'est d'avoir un moyen d'identité numérique mais également un porte-monnaie électronique qui soit, en fait, une plateforme et une réglementation qui soient communes à tous pour que justement, un Samsung qui veut proposer ses services en Europe, il puisse, il puisse dire ah bah oui, moi je suis compatible EIDAS ou même la réglementation de 2021 et ça facilite grandement le travail. donc, on va voir. C'est intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas, moi j'ai assez peu d'exemples de services européens que j'utilise mais par contre, c'est vrai que je pense notamment aux personnes qui seraient transfrontalières ou quoi, ça peut être canon en fait d'avoir une sorte de, un cadre qui permette d'unifier ou au moins de faire communiquer différentes authentifications sécurisées au niveau européen. Alors déjà, voilà, si on y arrive au niveau national, ça sera pas mal, c'est un premier, première étape mais en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens dans la mesure où ça rajoute un niveau de sécurité tout en finalement simplifiant la vie des utilisateurs parce qu'il n'y a plus qu'un seul identifiant pour l'ensemble des services de l'État, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu sais Rémi, on avait parlé il y a quelques mois du futur sans mot de passe avec Fido ? Fido, exactement. Est-ce que tu sais si justement tous ces nouveaux services-là vont être compatibles avec Fido ? Est-ce que c'est dans la roadmap ? Alors, je ne suis pas rentré, je suis tombé sur des schémas techniques mais je t'avoue que je n'ai pas creusé. Je sais qu'ils s'appuient sur des protocoles de sécurité assez évolués et qui sont... J'aurais dû le noter quand je l'ai vu. En tout cas, ils s'appuient sur des standards de sécurité et de processus qui ne sortent pas de nulle part, qui sont vraiment standardisés et utilisés ailleurs. Et donc là, c'est plutôt l'idée de rajouter des règles précises pour que quand, par exemple, je ne sais pas, Thales, ça m'a étonné d'ailleurs que Thales n'ait pas lancé leur solution. Peut-être que c'est en cours de création vu que c'est un gros acteur de la sécurité européenne. En tout cas, ils savent qu'ils ont des règles adaptées donc s'ils ont un cahier des charges en face, c'est assez facile entre guillemets, en tout cas facile pour une entreprise comme ça, de pouvoir se dire que si on développe pour la France, finalement, ça sera aussi compatible en Slovénie, en Italie, en Allemagne, en Suède, etc. Et donc ça, c'est quand même plutôt très pratique. Et d'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas souvenir d'utiliser un service qui permet de communiquer facilement entre pays ou que tu n'en avais pas. Et j'ai pensé à un truc, si tu as CEPA qui permet de faire des virements instantanés dans tous les pays européens. Et ça, franchement, c'est vrai que maintenant, c'est devenu hyper habituel, c'est qu'on peut envoyer, on a même des virements instantanés et gratuits. Alors, je ne sais pas si les virements gratuits, c'est dans toute l'Europe. Si, c'est dans toute l'Europe, je confirme. Dans les banques qui sont compatibles, on peut faire des virements gratuits et instantanés qui en 10 secondes sont faits. Et ça, c'est un truc complètement transparent, mais je pense que ça a dû être une sacrée galère pour mettre en place quand notamment, on connaît tous les systèmes de banques ancestraux qui ont beaucoup de matériel un peu complexe et difficile à mettre à jour, voire impossible. Donc voilà, c'est un service et donc s'il y avait quelque chose comme ça pour l'identification des citoyens, c'est génial quoi. Enfin, ça va simplifier la vie de beaucoup de gens. Excellent. Donc, c'est que des bonnes nouvelles tout ça, non ? C'est que des bonnes nouvelles, exactement. Et je voulais rebondir sur cette idée, la réglementation qui est en cours depuis 2021 sur un moyen d'identité numérique et notamment la possibilité de créer un porte-monnaie électronique. Donc pour l'instant, ce qu'ils appellent porte-monnaie électronique, ce n'est pas vraiment monnaie, c'est plutôt comme le porte-monnaie qu'on a dans la... un porte-carte plutôt, je dirais. Moi, j'aurais appelé c'importe quelle carte pour... où on pourrait se dire que dans ton téléphone, tu auras ton permis de conduire, que si tu te balades en Europe et que tu te fais arrêter en Allemagne, tu peux sortir ton téléphone, tu le montres et les policiers vont dire effectivement, c'est bien valide ce certificat. Mais n'empêche que c'est peut-être un pas vers les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale sur lesquelles l'Europe est en train de travailler qui sont... c'est un peu des crypto-monnaies, mais de banque centrale, donc complètement centralisée et qui permettront d'avoir une monnaie qui est entièrement digitalisée, entièrement numérisée plutôt, sans avoir de cash. Et donc ça, je pense que c'est peut-être une première étape vers ça. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Et... petite parenthèse. Et donc, les impacts. Les impacts, il y en a deux, pour le coup, c'est d'avoir finalement une trace numérique de tous les échanges d'ID qu'on aura et de transactions quelque part qu'on aura. Et ça, ça peut être un petit peu gênant des fois parce qu'on n'a pas forcément, même si on ne fait rien de mal, d'avoir tout notre historique de transactions ou de partage d'informations qui est validé. et lié à ça, le risque, c'est le piratage. Et le piratage, c'est... Le risque zéro n'existe pas. On en parlait longuement quand on a fait l'épisode sur Fido. Et là, finalement, le problème d'avoir un identifiant unique avec un accès unique, c'est que vous avez accès à toute la vie de la personne. Vous avez des dossiers fiscales, mais surtout, peut-être plus grave, la santé, toutes les données de santé avec les échanges qu'on a eus avec les médecins, les analyses, etc. Et donc ça, ça peut être un peu gênant, donc il faut que la sécurité soit vraiment au top. Et pour l'instant, le problème, alors je ne veux pas commencer à faire peur à tout le monde, mais j'ai lu pas mal depuis plusieurs années parce que dans les cryptos, il y a beaucoup de... On est obligé de montrer patte blanche à chaque fois pour s'inscrire à un exchange et toutes ces idées de double authentification, moi, ça fait des années que j'utilise parce qu'ils essayent de sécuriser au maximum. Bien sûr. Mais j'ai entendu plusieurs cas et notamment en France où des gens arrivent à choper le numéro de quelqu'un en se faisant tout simplement passer pour cette personne auprès de, je ne sais pas, je vais dire, SFR par exemple, auprès de l'opérateur et ils arrivent parce que c'est un petit peu des malins à récupérer le numéro de téléphone et à partir de là, dès qu'on a le numéro de téléphone et accès à ce numéro de téléphone, on peut récupérer tous les SMS qui sont envoyés. Et donc, c'est... Voilà, ça c'est aussi un risque et donc, il faudrait peut-être aller vers la double, voire la triple identification avec email plus SMS, plus, je ne sais pas, scan de la tête via une application. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est super pratique et je finirai là-dessus, c'est notamment pour les formalités. Dans l'architecture technique de cette application et de France Connect aussi au global, c'est que, en fonction des... Quand vous êtes, mettons, vous êtes un service, je pense notamment à l'immobilier où à chaque fois, on nous demande des dossiers sans fin que ce soit pour louer ou pour acheter d'ailleurs, on pourrait imaginer que comme l'État a accès à tout, nos fiches de paie, il a accès à notre fiche d'imposition, notre immobilier, etc., notre parc immobilier, notre énorme parc immobilier. Dans la fiche technique de l'application, c'est indiqué que si vous êtes un... Alors, peut-être pas agent immobilier, mais mettons, je grosse le trait, vous êtes agent immobilier, vous avez demandé un accès à l'API de France Connect, vous avez dit je suis immobilier, j'ai besoin de, je ne sais pas, de pouvoir demander la dernière fiche d'imposition, le... Comment ça s'appelle quand on est propriétaire, le... On a un... On paye un impôt tous les ans. La taxe d'habitation. Oui, la taxe d'habitation, je crois que c'est pour les locataires. Ah oui, c'est... Bref, on va dire qu'on est locataire. Taxe d'habitation, récupérer plein de fichiers un petit peu partout. Vous avez montré pas de blanche et du coup, l'autorité vous délivre un accès à l'API et donc, Greg, tu veux acheter un appart, tu communiques avec l'agent immobilier, tu as juste à te loguer et l'agent immobilier ne va pouvoir avoir accès qu'à ce qu'il a le droit et pas, par exemple, à ton dossier de santé. On ne crée plus que ça. Mais voilà, ça c'est assez pratique parce que ça devrait simplifier quand même beaucoup de choses au niveau des formalités et d'autant plus pour les... Là, je ne sais pas trop, mais si on est à l'étranger, enfin en Europe, ça devrait faciliter un petit peu toute la vie. Oui, hyper intéressant, tu fais bien de souligner le sujet de la sécurité qui est vraiment central et on en revient un peu toujours au même, c'est-à-dire comment on arrive à simplifier les choses pour les utilisateurs sans finalement mettre à mal la sécurité et souvent, en gros, simplifier, ça veut dire réduire les possibilités, donc là, réduire les identifiants, mais on se rend bien compte que là où ça apporte du confort, en fait, ça entraîne des risques supplémentaires. Si je dois faire une transposition, c'est comme si tu as demain toutes tes photos, tes contacts, tes mails, tes fichiers chez Google, par exemple, et pour x ou y raison, ton compte Google, soit il t'est piraté, soit il est fermé par Google pour une raison... En fait, si tu as tous tes oeufs dans le même panier, le jour où ton panier a un trou, tous tes oeufs tombent. Et ça, c'est un vrai... Et en fait, c'est vrai que ça interroge beaucoup parce que oui, c'est plus simple, un seul identifiant t'accède à tout tout le temps avec le même niveau de service, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème à cet endroit ? On l'a vu dans une certaine mesure avec les piratages sur l'espace il y a quelques mois. Je ne voulais pas en parler pour ne pas remuer cette histoire douloureuse. Et donc voilà, du coup, là, tu te rends compte que si à un moment donné, tu centralises pour te simplifier la vie, il y a aussi... Tu penses qu'il y a un bon niveau de sécurité, mais c'est vrai que si le niveau de sécurité, il en pâtit et comme tu l'as dit, il n'y a pas de risque zéro, effectivement, ça démultiplie les problèmes et les impacts. Et ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête. Des fois, il vaut mieux... Là, on n'aura peut-être pas trop le choix, mais au maximum, je pense qu'il vaut mieux essayer de dissocier les choses pour limiter les effets de bord quand tu as du coup un maillon faible dans le système. Et juste, une parenthèse, tu parlais tout à l'heure pour l'aspect formalité, le fait d'avoir accès à différents documents permettrait de faciliter la constitution de dossiers, etc. Ça, en fait, sans vouloir faire encore de la pub, sur Digipost... Doka Post, Digipost, pardon. Sur Digipost, tu as cette fonction-là qui est assez bien foutue parce qu'en fait, ils te disent... Ils savent que quand tu veux faire un dossier pour un prêt ou pour juste une location, en fait, ils savent toutes les pièces dont tu as besoin et comme elles sont censées être stockées dans ton coffre-fort, il va aller te choper automatiquement les trois derniers bulletins de salaire, la dernière fiche d'imposition et en fait, ça se fait de manière naturelle et tu peux les partager et te créer le dossier en mode one-shot assez facilement. Bon, voilà, tout ça pour dire que c'est très très bien Digipost aussi. Je devrais vraiment faire... On devrait vraiment se faire sponsoriser par la poste. Mais grave, carrément. C'est honteux. Est-ce qu'il va chercher automatiquement tous ces... Ben non, tes fiches de paix et tout, c'est toi qui les rentres annuellement ? Tu vas les sélectionner mais comme elles sont déjà dans le coffre-fort, tu as juste à aller les piocher en fait. Ah oui, d'accord. Bon. C'est pratique. C'est pratique. Ouais. Ben écoute, merci Rémi, moi j'étais complètement passé à côté. Ah mais moi aussi, je ne serais pas tombé dessus sur le CPF que je n'aurais pas... Et d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont fait sur le CPF parce qu'il y a eu tellement d'arnaques ces dernières années que voilà, ils ont dû le faire un petit peu. Les mecs, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, c'est vraiment chaud et donc j'espère que ça va empêcher un petit peu parce que c'est vrai que moi, quand je vois le nombre de SMS ou de coups de fil que je reçois de mecs qui veulent me vendre du CV, enfin des formations gratuites, c'est... Ouais, il y a des gens qui doivent craquer quoi. Ouais, petit pédagogie juste pour moi, ça sera mon mot de la fin. Bien entendu, ne jamais cliquer sur un SMS ou pire un WhatsApp que vous n'auriez pas sollicité. Donc voilà, assurez-vous toujours que si ce n'est pas une marque qui vous parle ou quelque chose auquel vous sentez que vous êtes déjà associé, ne cliquez jamais sur le lien. Vérifiez toujours la barre d'URL si par malheur vous deviez cliquer, que ça soit une barre d'URL qui est cohérente avec la marque et surtout, surtout le dernier point, voilà, ne vous connectez pas directement à ces services-là. Donc ça, c'est hyper important parce qu'une fois que vous êtes connecté, c'est très, très compliqué, très compliqué. Donc voilà, soyez vigilance maximum par rapport à tous ces sujets de formation, de CPF parce qu'on se fait vite embourber et après, ça peut devenir compliqué et surtout que d'un point de vue responsabilité, si c'est vous qui avez rentré vos identifiants, je pense que vous ne récupérez rien. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de se faire rembourser ou dédommager. Donc voilà, soyez super vigilants là-dessus. Si vous voulez consulter le CPF, allez sur le site officiel du CPF et créez votre compte France Connect Plus. Exactement. super, écoute, merci pour ce sujet, je pense que tu l'auras fait découvrir comme tu me l'as fait découvrir. Ah ben, comme je l'ai découvert. Et on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Salut, bonne journée. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcasts car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtaieb.substack.com et lebrief.tech